Salut à tous c'est Pang de HNO, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et d'anneau gastrique hypnotique Toujours par rapport au retour qu'il y a sur le petit forum Facebook Je vous invite à aller sur la page Et vous verrez il y a un lien pour un groupe Facebook En plus vous pourrez y trouver toutes les vidéos et tous les audios pour la pose de l'anneau Pour tout ce qui va être addiction au sucre, pour tout ce qui est retrouver son poids En tout cas le poids qui correspond Je reviens encore sur ces notions où je vous avais déjà fait une vidéo sur la différence entre le régime et l'anneau gastrique virtuel En tout cas ma philosophie par rapport à ça, sachant que chaque praticien thérapeute aura sa propre philosophie Et vous partagera lui ce qu'il estime être juste et vrai Par rapport au forum, très souvent, et c'est normal, on a des réflexions du type Oh merde, j'ai une envie de sucre, ça fait 6 jours, 7 jours, 10 jours que je mange très bien ou mieux En tout cas mieux par rapport à ce que je faisais Et là j'ai une envie de sucre, qu'est-ce que je fais ? Alors, il y a un processus qui est intéressant parce que c'est là où on se rend compte du blocage qu'on nous a créé et qu'on s'est créé Donc le pattern qu'on s'est mis en place Pendant des années on s'est habitué à manger bien c'est ça Manger trop ci ou trop ça c'est mal Si en plus on a fait des années de régime, c'est tu dois peser ça ou tu dois manger que ça ou tu dois manger que ça à tel horaire Ou tu dois éliminer tout ceci, rajouter que cela, etc Donc en gros tout ce qui va venir spontanément au corps, c'est pas bien, c'est mal Parce qu'il y a un code, il y a un chemin, il y a un cadre, il faut suivre ce code, ce chemin, ce cadre Pour que ce soit bon, positif pour toi En réalité on est en train de se déconnecter complètement de nous On va se dire ouais super je suis content, je mange à telle et telle heure Je peux manger autant de riz que je veux ou autant de légumes que je veux Je peux m'exploser la pensée avec ça, c'est bon pour moi Mais peut-être qu'on n'aurait pas du tout envie de légumes à ce moment là Et que notre corps lui ça fait une semaine, deux semaines, dix jours, un mois ou deux mois Qu'il a envie de manger des féculents ou qu'il a envie de manger un autre plat qui n'est peut-être pas accepté En ça, on se retrouve dans une situation où dès qu'on va utiliser l'anneau gastrique virtuel Ou l'anneau gastrique hypnotique, on est dans un truc où parfois on va se dire Oh merde là j'ai une envie, c'est pas bien, c'est mal Sauf que dans l'anneau gastrique virtuel, en tout cas moi dans celui que je vous propose Les suggestions c'est jamais, il y a des choses qui sont pas bonnes, il faut pas les manger C'est que tu mangeras ce qui est bon et juste pour toi, ce qui te fait du bien, ce qui t'apporte du bien Ce que ton corps te demande On ne sait pas du tout, vous n'avez pas le droit de manger certaines choses Vous vous interdisez de manger ceci ou cela, pas du tout L'idée est réapprendre ce que notre corps veut, sans les excès Retrouver un équilibre alimentaire Et pas, ok pendant six mois tu manges que ça et la vie sera mieux, tu auras perdu ton poids A la limite, et c'est ce que je dis sur forme, on s'en fout, oubliez votre balance, oubliez votre poids Retrouvez ce que votre corps a besoin Retrouvez ce que cette fringale a à vous dire Peut-être que simplement ça fait 10 jours, 15 jours que vous n'avez pas bouffé de sucre Et bah oui peut-être que demain le foie va stocker, donc vous allez prendre 2 kilos Ou c'est pas bien, sauf que ça va pas rester Et que l'idée étant de penser à 1-2 ans Voire 3 ans quoi, vraiment penser sur le long terme Allez, même 30 jours ou 40 jours Où vous avez bugué sur une année sur 365 jours Mais c'est pas grave Étant donné que vous allez avoir à 320 jours Où vous allez vous alimenter en vous écoutant Vous alimenter en faisant attention Attention naturellement, sans aucune Sans se dire, tiens j'ai tant de calories à choper, etc Juste par l'écoute de vos besoins, de vos envies, etc Et bah, ces 40 jours Ou ces 30 jours qui ont été bugants Quelle importance ? Ils vont se diluer par rapport au mois entier Où vous êtes ok avec vous Où vous êtes dans la diminution naturelle des quantités Dans l'écoute peut-être d'autres produits que vous avez davantage envie Et peut-être moins agrable, peut-être plus naturel Après, je sais pas du tout comment vous, votre corps, votre psyché va vous emmener vers ça Mais l'idée est d'arrêter de se culpabiliser D'arrêter de se dire Ah merde, j'ai bugué sur mon plan De perte de poids ou d'anneaux gastriques virtuels Alors qu'il n'y a pas de plan Le plan étant, ok, quel est mon objectif De 1 à 2 ans Tous les 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 24 mois C'est quoi mon plan ? Alors après que sur 2 semaines J'ai pris 2 kilos ou 3 kilos Ça n'a pas d'importance Etant que sur 3 semaines versus 24 mois C'est rien du tout Et c'est en ça où Bah il n'y a pas, tiens, un cadre, il faut que je mange comme ça Il faut que, non, non, c'est, je dois me réécouter Je dois me respecter Je dois simplement être en phase avec mes besoins Et alors peut-être que Et là c'était un des sujets hier ou avant-hier Il va y avoir ce principe hyper révélateur de l'anneau L'anneau, il va révéler En gros Les dissonances cognitives qu'on peut avoir Ce qu'il y a à l'intérieur de nous Notre psyché, ce qui bug Ah bah tiens Qu'est-ce qu'on a eu comme... Oui, j'ai eu une Sur le forum Il y a une jeune fille qui dit Bah voilà, moi Ça va très bien la journée Mais le soir ça bug Le soir j'ai des envies Énormes de manger De sucrer, etc Cool C'est intéressant Ça nous donne une info Ok, qu'est-ce qui se passe le soir À quoi ça te ramène le soir Qu'est-ce que c'est le dîner Peut-être que Faut bien voir qu'on a une histoire Donc peut-être que le dîner T'as un rapport festif Et peut-être que Maintenant on vit tout seul Donc il y a peut-être un malaise On essaie de retrouver ce rapport festif Où le mieux-être Il y avait peut-être au contraire Un rapport de stress Où on mangeait beaucoup à l'époque Pour éviter de se focaliser Sur les conversations Et les tensions Il peut y avoir plein de choses Ce qui est chouette C'est qu'avec l'anneau Vu que vous allez chercher Quelque chose qui est naturel Vous allez encore plus facilement Trouver ou croiser Les choses qui vous font bugger Qu'est-ce qui fait que À un moment donné Je ne fais que m'endormir Sur les audios Ou que Je n'arrive pas Ou que ça m'énerve Ok Bah c'est super Il va falloir aller creuser autre chose Et c'est ce que je dis souvent L'anneau Si au bout des 21-28 jours Vous voyez qu'il n'y a pas de changement Qu'au contraire Le faire ça vous stresse Ça vous ennuie Bah c'est que c'est pas l'outil Qui vous correspond Et que surtout Peut-être cette notion Simplement De diminuer les quantités alimentaires Pour retrouver un équilibre N'est pas le chemin qui vous va Et qu'il y a plein de choses À aller traiter à côté Souvent émotionnellement Donc de notre histoire Avec un thérapeute Ou si vous faites de l'autothérapie Faites-le avec vous Mais d'abord Allez gérer ces questions-là Avant de retourner Vers l'anneau Et c'est en ça où Bah l'hypnose C'est un vrai révélateur C'est ok Bon bah je me rends compte Que ça me fait du bien Mais à tel moment je peux pas Ou j'ai tel émotion qui vient Alors on l'a vu une fois Oui j'ai des angoisses Parfois qui reviennent Bah si le fait de perdre du poids Angoisse C'est qu'il y a autre chose Et qu'il faut pour l'instant Pas perdre de poids Il faut d'abord traiter les angoisses Et puis après on peut revenir Sur l'anneau gastrique En ça vous allez voir Que c'est vraiment Un mode de vie qui se met en place Et c'était ce que je vous disais Dans l'anneau gastrique versus régime C'est on n'est pas là À suivre un cadre Pendant tant de temps On est là à se réapprendre À se réapproprier Notre alimentation Notre corps Et l'estime de nous-mêmes Sur les mois Les années Pour que ça dure Ça dure Ça dure pas que Bon bah c'est bon J'ai été cadré pendant tant de temps Puis après j'ai plus le cadre J'arrive à le suivre pendant un moment Puis au bout d'un moment Ça devient n'importe quoi Et puis je suis obligé De reprendre tout ça Et recadrer Dans 6 mois Un an Deux ans Dix ans C'est pas du tout La stratégie qu'on met en place Donc Pensez bien Quand vous utilisez L'anneau gastrique Hypnotique À observer tout ça Tiens bah j'ai des bugs Estreux Tiens j'arrive pas Au bout de dix jours Ça m'agace Tiens j'ai tel type d'émotion Qui revient Tiens j'ai des larmes J'ai de la tristesse J'ai du truc Notez les Et c'est des choses Que vous allez devoir travailler Certainement à côté Alors peut-être que Vous devez lâcher un moment L'anneau gastrique Travailler ces trucs là Avec votre thérapeute Avec la personne qui vous suit Et puis revenir dessus Quand vous vous sentez bien Prêt Et puis si au pire Vous avez l'impression D'être bien prêt Et qu'il y a autre chose Qui se révèle Et bah vous allez Travailler les choses Qui se révèlent Petit à petit Voilà Je reviendrai encore Sur des vidéos Grâce à vous Grâce au forum Qui vit Aux questions Aux remarques Aux observations C'est grâce à ça Qu'on évolue Qu'on peut donner Davantage de visibilité Et des possibilités Que l'on peut obtenir Avec cet outil Qui est assez extraordinaire Si vous avez des questions Ou des remarques Partagez-les sur Facebook Youtube J'y répondrai le plus rapidement possible Et comme d'habitude Prenez ce qui est bon Et juste pour vous Dans toutes ces vidéos Dans toutes vos expériences Le plus important C'est vous Et de devenir Qui vous êtes vraiment Prenez soin de vous Be one Ciao